Bonjour tout le monde, bienvenue à cette communauté du 14 mars. On espère que vous avez bien profité de la relâche pour ceux qui ont pu en bénéficier. Donc aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont eu la chance de consulter lors du jour, c'est quand même assez complet. Donc on a plusieurs points d'entrée de jeu. On va commencer avec des points d'information. Comme Marc le disait, on va se limiter à 15 minutes maximum pour passer au travers des points d'information qu'on trouvait pertinents et importants de vous donner. Alors, donc, est-ce que je te laisse commencer, Marc? Oui, je vais pouvoir faire quelques points, puis en collaboration ensemble, on essaie de, Mélanie, de vraiment partager la co-animation. Donc, si tu veux ajouter des points, gêne-toi pas. Puis, comme tu as indiqué dans ton rappel, les gens, allez marquer vos points dans le document. On a mis plusieurs, plusieurs points dans le document partagé, mais qu'on peut reporter éventuellement. Donc, c'est vraiment une communauté de partage. On veut vous entendre. Donc, c'est l'important de ce groupe-là qu'on est. C'est pour parler des SARCA, puis de réseauter et de partager l'info. On met beaucoup de choses, mais ce n'est pas obligatoire de le faire. C'est vraiment de s'assurer de répondre à vos besoins. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux points au niveau de l'info sanction, puis des relevés d'apprentissage. Donc, est-ce que, Mélanie, ces points-là, on va devoir les traiter avant nos petits groupes? Tout à l'heure, on verra. Mais pour l'instant, avant de donner la parole à nos gens du ministère au niveau des transitions, les gens qu'on a invités, je voulais juste porter à votre attention certains éléments. La première chose, c'est avec l'acquis FGA au niveau des bourses, des bourses qui sont offertes. Donc, je laisserai la parole à Caroline deux, trois minutes pour qu'elle nous parle des bourses qui sont offertes. Je pense que c'est important que vous soyez au courant de ces informations-là. Question de référer des gens à ces bourses-là pour vos adultes. Donc, Caroline, je te laisse la parole. Bien, bon matin, tout le monde. Je suis agente de développement pour l'acquis FGA depuis novembre. Puis, Marc m'a demandé, c'est ça, au niveau de la bourse de l'acquis FGA, c'est une nouvelle bourse d'une valeur de 1000 $ qui est remise à un ou une élève de l'acquis FGA qui va se démarquer par son parcours au niveau de sa persévérance scolaire, au niveau de plein de critères en lien avec son assiduité et tout. Toutes les informations sont sur nos réseaux sociaux. On a une page Facebook, un profil LinkedIn. On est aussi sur Twitter. Puis, les liens pour la mise en candidature, le formulaire, ça se retrouve également sur le site de l'acquis FGA. Donc, c'est www.acquisfga.com. Si jamais vous avez des personnes à référer via les réseaux sociaux, c'est vraiment intéressant. Toutes nos infos aussi sont partagées dans l'infolette du Carrefour FGA. On a une infolette ici qui sort prochainement, sûrement la semaine prochaine. Donc, en lien avec la bourse, c'est ça. Marc, est-ce que tu voulais que je parle aussi au niveau du mur des intervenants? C'était juste la bourse pour les élèves? Deux, il y avait une bourse pour nos élèves puis une bourse pour les intervenants. Tu peux juste en faire part quelques minutes. Donc, c'est une première cette année au niveau de mettre à l'honneur un intervenant ou une intervenante inspirante. Donc, c'est vraiment en lien avec tout type de métier confondu de profession en lien avec la FGA. Donc, ça aussi, c'est également sur le site web puis sur nos pages de réseaux sociaux. C'est un tirage qui va avoir lieu parmi les intervenants sélectionnés. Vous allez pouvoir voir les critères aussi sur nos réseaux. C'est vraiment via un lien padlet que vous allez inscrire le nom d'un ou d'une professionnelle ou un intervenant ou peu importe, une personne qui travaille dans un centre FGA. Au niveau des critères, c'est tout stipulé aussi. Cette date limite-là, c'est le 6 avril. Puis j'avais juste… Les deux, c'est le 6 avril finalement au niveau de la bourse puis au niveau du mur des intervenants inspirants. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire soit via LinkedIn ou via le compte Facebook aussi ou par courriel. Tout est sur le site web aussi s'il y a quoi que ce soit. En gros, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait mon deux minutes et demie, trois minutes. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de vous indiquer les infos. Parfait. Merci, Caroline. Puis on rappelle à tout le monde que la KievGA, c'est pour les acteurs des Sarkas aussi. Donc, vous allez voir tout à l'heure, on va en parler. Donc, tous ceux qui ont participé à l'atelier qu'il y avait l'année passée, par exemple, ou qui ont participé au congrès l'année passée, vous êtes membre de la KievGA. Puis ceux qui ont le goût cette année puis qui veulent participer à la journée qu'on va parler tout à l'heure, en venant à cette journée-là, en payant le 40 $, vous pouvez être membre de la KievGA. Donc, tout le monde qui est en lien avec les Sarkas puis les SEC, bien, vous pouvez faire partie de la KievGA. La KievGA, c'est les intervenants en formation générale aux adultes. Donc, deuxième point important, je pense. C'est correct, Mélanie, si je continue? Oui, c'est parfait. Au niveau des infolettes Sarka, j'ai mis le lien dans le document partagé. Il y a une infolette qui, peut-être, qui est sortie ce matin, qui devait sortir ce matin, qui devait sortir à la fin de la semaine passée, celle-là de mars. Soit vous allez la recevoir pendant notre rencontre ou, je ne sais pas si vous l'avez reçue, je ne pense pas, mais elle devrait arriver bientôt, celle de mars. Pardon? C'est fait, on l'a reçue. OK, donc, allez la consulter. Il y a beaucoup d'infos qui sont là dans ce qu'on va parler aujourd'hui, mais vraiment, là, les infos qui sont là. Puis s'il manque des choses éventuellement, consultez-moi, appelez-moi, envoyez-moi un courriel si vous voulez, puis vous trouvez qu'il manque des choses dans ces infolettes-là. C'est vraiment pour vous autres, pour les acteurs des Sarka. Puis transférez-les à tout le monde qui est en lien avec les Sarka. Donc, le lien, il est là. Pour les journées nationales Sarka Sec, je voulais avoir vos commentaires, vos appréciations. C'est sûr qu'il y a un sondage qui a été fait pour ceux qui ont participé. Mais je voulais vite, comme ça, à ceux qui sont présents aujourd'hui, savoir qui a été présent. Je ne sais pas si Richard, tu peux nous mettre une petite question rapide. Est-ce que tu as ça? Est-ce que vous avez participé au Sarka? Est-ce que le 2 et 3? Puis l'autre, vous repère, ça peut être quelque chose aussi. J'aimerais ça, si vous avez le temps d'y répondre à ces deux questions-là, je peux vous laisser un 30 secondes pour y répondre, puis l'envoyer. Je ne sais pas si la plupart vous y avez répondu. Donc, on y répond. On va avoir les résultats, Richard, j'imagine. Oui, aussitôt que là, il y a une quarantaine de personnes qui ont répondu. Quand ça va ralentir, je vais vous donner les résultats. Puis, c'est ça, dans le document partagé. J'ai vraiment mis un tableau où on parle des commentaires, suggestions que vous avez par rapport à ces journées-là, par rapport aux deux journées qu'ils ont eues, le 2 et 3. Si jamais il y en a qui veulent mettre des commentaires ou dire ce qui manquait ou dire pourquoi vous n'êtes pas allé, ça serait apprécié d'y aller, puis voir si on fait une prochaine édition dans deux ans, dans trois ans, je ne sais pas quand, mais est-ce que ce serait pertinent de faire une édition, puis qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Allez marquer vos commentaires dans ce tableau-là. J'ai aussi mis le lien pour avoir accès à l'ensemble des présentations qui ont eu lieu lors de ces journées-là. On a une quarantaine de présentations qui sont, qui ont, que les présentateurs ont voulu nous transférer les présentations. Donc, vous pouvez les consulter. Le lien, il est dans l'infolette et il est sur le document partagé. Donc, on voit, Mélanie, je ne sais pas si tu veux parler des résultats. On a beaucoup de gens qui ont participé. C'est combien, Richard? On a oui à… 61 % de oui. Donc, c'est 25 personnes sur les 41 qui sont présentes, qui ont répondu, qui étaient là. OK. Puis, la majorité utilise Repair comme outil d'exploration. OK. Une trentaine, oui. C'est quand même. C'est ça. Oui, c'est intéressant. Puis, ça pourrait, si tu veux, on pourrait le partager. Tu sais, la communauté a environ 160 personnes. On peut, si jamais tu veux aller à plus large échelle, on peut peut-être envoyer le sondage éventuellement. Ah, puis ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas. Mais là, on voit que c'est pareil, 61 %. Donc, est-ce que comment on pourrait, dans les commentaires, je ne vous pas, ceux qui ne sont pas venus, si vous voulez nous dire, bien, des commentaires, pourquoi vous n'êtes pas inscrits ou qu'est-ce qui manquerait pour que vous inscrivez pour s'inscrire une prochaine fois? Est-ce que c'était juste une question de financement, de formation? Est-ce que c'est des déplacements, tout ça? Bien, nous, nous, au courant. Puis, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller les voir puis nous dire ce qui manquait, là, ou s'il y a des choses qu'on aurait dû aller puis on a des présentations, là. Vraiment, là, venez écrire vos commentaires. J'en profite, là. J'ai encore deux minutes, là. Je fais ça en rafale puis on reviendra à la fin. J'ai mis dans le document partagé, encore là, les présentations qui ont eu lieu lors de la journée nationale, la journée pédagogique nationale de la FP en novembre 2022. Il y a eu des présentations qui ont été faites. Je ne sais pas si vous avez vu ces présentations-là, mais ceux qui sont intéressés, vous pouvez y aller. Franchisation Québec, bien, il y a des calendriers qui ont été faits et demandez à vos gestionnaires si vous n'êtes pas au courant, mais les gens des SARCA sont invités pour les sessions B et les sessions C qu'on a marquées dans le document partagé. Donc, les sessions B, là, les modalités d'admission et d'inscription, puis la section C, au niveau des modalités d'aiguillage et de suivi de la solidité, c'est les gestionnaires et les gens des SARCA, là, qui sont invités à ces formations-là. On a, j'ai mis aussi l'information sur le rendez-vous SARCA du 28 mars, là, qu'on organise, là, que j'organise en collaboration avec le ministère, le ministère au niveau des SARCA, là, qui sont responsables des SARCA, puis au niveau de la CPMT, pour que la CPMT vienne nous parler sur le marché du travail, bien, qui nous offre un éclairage sur la transformation du marché du travail et les compétences du futur. Donc, on va, avec la CPMT, ils vont mettre de l'accent sur deux documents qui ont produit récemment pour venir nous parler du marché du travail, puis qu'on fasse des liens entre ce qu'on peut offrir à nos élèves, comment on peut parler du marché du travail. Donc, je pense que ça va être intéressant. Utilisation de repères, bien, il y a une formation de repères, là, c'était pour ça ma question au niveau de repères. Il y a vraiment une formation, là, qui est, que j'ai mis, là, dans le document partagé pour l'utilisation de repères. Donc, ceux qui l'utilisent un peu, puis ceux qui ne l'utilisent pas encore, bien, si vous voulez voir les liens, là, au niveau de repères et de l'employabilité, bien, vous pouvez assister à la formation qui est là. Je continue. Désolé d'aller vite, mais au niveau, aussi, d'une autre formation, là, qu'on fait en collaboration, que les services complémentaires font, on n'est pas très loin au niveau des SARCA, aussi, au niveau de cette formation-là, au niveau de favoriser la santé mentale des élèves de la FGA-FP. C'est Orpice qui fait ça, de l'Université de Sherbrooke. Orpice, aussi, a un programme, là, pour des groupes d'orientation. Donc, là, je pense que ceux qui sont disponibles, qui ont envie d'entendre parler de santé mentale en FGA-FP pour nos élèves, bien, venez participer, là, le 25 mai, là, mettez ça à votre horreur de 9 heures à 11 heures. Et éventuellement, sûrement, au prochain après-cours, j'ai planifié, là, si c'est possible, que les gens du Orpice viennent nous parler des groupes d'orientation qu'ils veulent mettre en place, où ils cherchent des milieux pour faire des, pour mettre en place des groupes d'orientation en lien avec la santé mentale, l'anxiété, tout ça, là, de nos jeunes adultes. J'ai Christine Laplante qui a la main levée depuis un petit bout de temps et il est 10h48. Oui, Christine. Dans le fond, je veux juste savoir, toutes les formations que tu viens de nommer, on peut s'inscrire où? C'est-tu automatiquement des après-cours FGA qu'on a accès, comme des webinaires? On a un spécialiste avec nous qui va nous dire ça. La santé mentale, c'est-tu, je ne me souviens pas, je pense que oui, Richard. Oui, c'est comme d'habitude pour tout le monde, vous cliquez sur le gros bouton rouge, le 25, puis ça va apparaître. Et celui des rendez-vous Sarka, c'est-tu le même principe aussi? Oui, le lien est là, tu vas voir dans l'infolette, il est là. Puis dans nos réseaux sociaux, on va le transférer. C'est une rencontre Teams qu'on fait. Donc là, tu devrais avoir le lien dans l'infolette puis dans nos publications qu'on va faire bientôt, cette semaine puis la semaine prochaine. OK, parfait, merci. Si vous voulez aussi, je peux vous envoyer des rappels avec les liens directs par un courriel aussi dans la communauté. Parfait. Super, merci. C'est un plaisir. Donc, moi, je laisserai la parole à nos invités du ministère. Ils vont vraiment, ils viennent aujourd'hui vraiment nous traiter des transitions FGA-FP en lien directement avec les Sarka. Puis vous avez sûrement vu dans le document partagé que j'ai mis un autre encadré, une autre publicité sur les transitions FGA-FP. Celui-là s'adresse vraiment à tous les intervenants de la FGA-FP le 30 mars, si je ne me trompe pas. C'est le 30 mars au niveau d'un autre après-cours, le Richard qui est habituellement occupé ce page-là par les orthopédagogues en FGA. Donc, Karine invitait tout le monde pour venir parler de transitions FGA-FP. Mais moi, je souhaitais vraiment que les jeunes viennent nous parler de la transition FGA-FP, mais vraiment reliée aux gens des Sarka aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole, Mélanie. C'est vrai. Donc, on voit que c'est un sujet qui est assez d'actualité. Les transitions, on en parle beaucoup. Donc, à suivre. Merci beaucoup pour votre présentation. Très intéressant. Merci pour vous quitter. Puis on se revoit le 30 mars, 15h, puis le 15h. On va poursuivre la veille communauté. On avait… En fait, on voulait vous faire travailler en sous-groupe. C'est une formule qu'on a mise en place il y a quelques temps. Alors, on voulait vous proposer… Je ne sais pas, Marc, si c'est correct. On enchaîne, non? Ben oui, enchaîne, enchaîne. Moi, je veux juste dire que je vais mettre dans le clavardage le courriel à Mélanie, puis on va se trouver un endroit… Je ne sais pas si Richard, tu peux contribuer à ça, là. Un endroit où les gens pourraient déposer un tableau, où ils pourraient déposer des choses en lien avec les transitions, si vous en avez. Est-ce que tu veux qu'on passe par l'après-cours, ou tu veux que moi, je fasse un document? On pourrait s'en parler tout à l'heure. Oui, il sera dans la bibliothèque. J'ai mis le lien dans le clavardage. OK, merci. Merveilleux. Alors, en fait, comme je vous disais, on a commencé à faire des sous-groupes. Étant donné, là, on vient de vous présenter, il y a un comité avec le ministère, donc, qui travaille les transitions, parce qu'au départ, on avait quatre sous-comités. Alors là, on en a fait trois. Donc, si vous voyez dans le document collaboratif, on a fait un tableau au niveau des sous-groupes. Donc, si vous êtes d'accord, nous, on irait avec un sous-groupe qui parlerait plus de l'immigration. Un, au niveau des services d'orientation. Quand on parle des services d'orientation, c'est dans son sens large, élargi. Donc, les services qui entourent l'orientation, que ce soit CO, CFS, CISEP, etc. Ensuite, on a les services au niveau de la planification, l'organisation, les fondements, vraiment au niveau des SARCAS. Donc, on les a séparés en trois sous-groupes. Alors, on voulait, par contre, voir, c'est sûr que là, on va vous distribuer dans des salles, mais on a trois questions pour vous, donc, quand vous allez être regroupés. Donc, nous, on a pensé, on s'est dit, comme l'intérêt est là, mais le temps nous manque. Tu sais, on avait, bon, beaucoup de, comment je pourrais dire, tu sais, on se disait, bien, beaucoup d'ambition. Oui, on a beaucoup d'ambition, mais parfois, il faut être réaliste, de se rencontrer en dehors des communautés, pour certaines personnes, ça devient difficile. Alors là, nous, on voulait vous présenter une autre formule pour 2023-2024. Alors, si, puis en sous-groupes, vous allez pouvoir en discuter, puis après ça, on va revenir en grand groupe, là. Mais on voulait savoir si, si on faisait plus de communautés, peut-être une heure au lieu d'une heure trente, mais avec des thématiques ciblées d'avance. Et là, c'est parce que les gens, ce qui était difficile, c'est qu'il y en a qui nous disaient, moi, j'ai de l'intérêt pour l'immigration, pour l'orientation et les SARCAS. Mais on ne peut pas se séparer en trois lors des communautés. Alors là, on en est venu à l'idée de peut-être faire plusieurs, bien plus souvent des communautés, mais avec des thématiques différentes. Donc, ça permettrait aux gens qui ont des intérêts variés de participer aux communautés qui les intéressent. Vous vous branchez ou vous ne vous branchez pas, mais vous allez avoir le choix. C'est plus facile, on trouvait, que de regarder un enregistrement. Tu sais, encore là, il faut prendre une heure pour regarder un enregistrement, puis tu ne peux pas prendre part aux discussions, donc ça devient moins intéressant. Alors ça, c'est une proposition qu'on vous fait. Puis dans les sous-groupes, on voulait premièrement voir est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, donc on veut valider votre intérêt à ce sujet-là. Et en sous-groupe, on se disait, bien, pour rester réaliste, parce qu'on a beaucoup encore là, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de choses sur lesquelles on veut travailler, mais on aimerait que chaque sous-groupe cible trois thématiques sur lesquelles vous voudriez travailler. Ensuite de ça, l'autre question, on voulait vraiment valider, Marc voulait savoir, au niveau de la KievGA, le 26 avril prochain, alors il va y avoir un pré-congrès, dans le fond, qui permet le réseautage pour les intervenants des SARCA. Alors on voulait valider avec vous, est-ce que vous avez de l'intérêt à y participer? Est-ce que vous allez y être? Et vous avez le choix de le faire en présentiel ou en virtuel? Alors les responsables des sous-groupes, là on va pouvoir prendre en note l'intérêt et est-ce que c'est plus en présentiel ou en virtuel? Alors est-ce que Marc, j'oublie quelque chose? Non, je n'aurais pas été aussi précis que ça. Merci beaucoup, Mélanie. Fait que c'est ça. Puis oui, peut-être juste la chose que tu oublies, c'est que dans le tableau, dans le document collaboratif, on a mis plein de sujets, mais vous pouvez en ajouter d'autres. C'est des sujets que vous dites, non, nous, ce thème-là, c'est encore plus prioritaire de ceux que vous avez mis là, mais rajoutez-les. parce que vraiment, moi je pense qu'il faut prendre le temps, les commentaires que j'ai eus jusqu'à date, peut-être des gens dans du groupe, qui partent pour un préco, c'est qu'on va passer en profondeur sur chacun des dossiers puis que ça roule tout le temps. Donc si on veut prendre le temps, c'est sûr qu'une formule qu'on se voit plus régulièrement puis qu'on parle de sujets plus précis, peut-être que ça nous permettrait d'approfondir certains dossiers un peu plus. Effectivement. Puis l'autre chose aussi, est-ce que le mardi 10h30, ça vous convient? Donc on pourrait toujours garder le même moment à ce moment-là. Aussi, il y a d'autres moments que vous souhaitez proposer. Alors Marc, en fait, c'est parce qu'on a rencontré quelques personnes dernièrement. On avait Nancy Arsenault, Sonia Bourget qui était avec nous, Marie-Ève Trinck, puis on a discuté ensemble justement pour en arriver à vous proposer cette formule-là. Mais là, on a un enjeu, c'est que Nancy est absente. Nancy est absente, puis Marie-Ève, je ne pense pas qu'elle soit là aussi. Je suis là quand même. Ah, tu es là, mais je suis tellement content. Donc dans cette optique-là, moi, Marie-Ève, je te laisserai, si tu permets, le troisième groupe planification pour que tu en parles un petit peu. Si tu as des questions, tu pourrais peut-être m'écrire et tout ça en conversation de côté, puis je pourrais aller vous voir. Puis moi, je pourrais m'occuper d'immigration. Mélanie, est-ce que ça te va? C'est parfait. Puis moi, je vais être avec Sonia au niveau des services d'orientation. Puis peut-être, Marie-Ève, on peut voir avec le groupe qui aimerait prendre la relève à ce moment-là. Oui, c'est ça, exact. Ça va tourner un peu autour de toi. De toute façon, on va mettre la table un peu. Donc, il n'y a pas de problème. Merci. Merci. C'est sûr que garder en tête que moi, mon mandat national fait en sorte que je vais être présent à l'ensemble des rencontres dans les trois dossiers. Donc, ce que ça nous prend, c'est quelqu'un pour co-animer comme Mélanie le fait avec moi sur, mettons, les trois, l'immigration, c'est un co-animateur, les trois sur l'orientation, un autre co-animateur, puis sur la planification, un autre aussi. Ça peut être cette formule-là aussi. C'est bien? Oui, merci. Puis je pense que c'est le fun d'avoir, d'être au moins deux, parce qu'effectivement, on peut se soutenir si jamais il y a quelqu'un qui ne peut pas être présent, bien, on peut prendre la relève. Alors, Richard, je crois que c'est la même formule qu'habituellement. On va aller, on choisit notre salle. Oui. Puis on revient à quelle heure, Mélanie? On se donne ça un cinq minutes ou un dix minutes? D'abord, moi, je pense qu'on est mieux. OK, on va revenir à 50. Je pense que ça va nous donner plus de temps. Parfait. Je suis désolée à toute mon équipe, c'était trop intéressant. C'est parti. Disparu. Le retour est toujours brutal. Oui, c'est ça. Bon, bien, content, Marie-Ève, que tu aies trouvé ça dynamique et intéressant dans ton groupe. Bien, en tout cas, je t'expliquais, mais je suis surtout mis la table pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on conserve dans ce que tu avais proposé, qu'est-ce qui intéresserait les gens avec la poursuite. Donc, tu pourras écouter le film. Le film qu'on va partager à Richard qui va nous retransférer ou qui va monter. Bien, est-ce que tu veux faire un petit résumé? Tu as commencé à parler, Marie-Ève. Oui, bien, je peux finaliser. En fait, on a regardé, vraiment, ce qu'on a fait concrètement, c'est regarder qu'est-ce qui avait été proposé, les enjeux sur lesquels on se dit, est-ce qu'on veut travailler là-dessus. Je pense que les gens sont intéressés et c'est le fun aussi de voir à élargir un tout petit peu, même à l'extérieur de l'île de Montréal. Là, je parle parce que je travaille à Montréal, ce n'est pas parce que je sens que je suis le centre du monde, loin de là. Je viens du Saguenay. Mais c'est surtout que parfois, on va se regrouper par région, mais je pense que les gens étaient d'accord pour dire qu'on a quand même parfois à s'apprendre d'une part et d'autre. Donc, il y a peut-être des sujets qui pourraient intéresser les gens, mais un petit peu à plus grande échelle sans être trop de gens. Donc, ça serait le fun d'avoir quelqu'un, un point de chute pour poser des questions parfois. Là, on a parlé de formation pour le premier niveau, de faire des échanges à ce niveau-là, des gens qui voudraient repartir avec du matériel qui est peut-être déjà fait. Donc, moi, je vais pouvoir leur envoyer des choses par courriel. Puis, on va regarder avec le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois avec la formation. Ça aussi, je vais pouvoir en envoyer des condamnés. Donc, on a parlé du PVR aussi. Ça fait que Marie-Ève était intéressée aussi à travailler là-dessus pour qu'on devienne un peu plus outillé à aller imbriquer nos objectifs avec les objectifs organisationnels. Ensuite, les mesures. De connaître un peu plus ces mesures des gens au niveau des centres de service. Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qui est disponible? Quel type de ressources on peut engager? Donc, c'est pas mal de ça qu'on a parlé. On n'a pas fait tous les points, là, mais... Donc, de mettre trois points, c'est encore très difficile de dire, on veut parler de ABCD. Là, pour l'instant, il y a le PVR. La table régionale, de toute façon, il y a un comité qui va se pencher là-dessus, puis il y a déjà des gens qui sont nommés. Ça fait que ça, moi, je pense que je laisserais ça vivre de façon autonome. C'est correct de rapporter les outils qui sont faits, comme là, j'ai parlé de la formation Marguerite Bourgeois. S'il y a des gens qui veulent faire des ententes avec eux ou profiter de cette formation-là, c'est correct, je pense, d'en entendre parler sur un autre réseau que juste sur cette table-là. Ensuite, là, on n'a pas parlé de transition, mais de toute façon, c'était couvert par ce qu'on a parlé tout à l'heure. Puis, on a parlé de la mesure... Bien, j'ai rajouté la 1568, mais la 1536, moi, je ne la connais pas, mais vraiment, le type de mesure... Peut-être moi que je suis trompée, cette 1568. Mais je ne savais pas, ce n'est pas grave, mais de voir c'est quoi les mesures qu'ils ont chez nous, parce que je sais que toi, tu as un groupe avec le 1568, mais est-ce qu'il y a d'autres types de mesures qui sont connues puis qu'on ne connaît pas qui pourraient nous aider à l'interne? Ça, je pense que ça pourrait être fort pertinent pour les acteurs un peu partout travailler là-dessus. Mais tu sais, tout le monde va avoir des besoins différents. C'est ça qu'on disait parce que tout dépendant de l'organisation, il y a des gens aussi qui viennent juste d'arriver dans les Sarka où ils travaillent. Donc, c'est sûr qu'eux vont aller chercher une information qui est différente, mais c'est fort pertinent de savoir où poser la question pour avoir des réponses rapides, pour voir avec qui on peut travailler en collaboration, aller chercher des outils. Je pense que c'est ça, ça fait le tour. OK. Parfait. Parce que là, il est 55. Oui, Mélanie. Donc, Sonia, est-ce que tu souhaites prendre la parole? Je parle beaucoup. T'es très bonne, mais je peux y aller grosso modo. Merci. On a discuté un petit peu surtout des thèmes qu'on voulait aborder. Mélanie avait présenté ce qu'on avait déjà pensé et plusieurs semblent d'accord qu'on mette en priorité plus l'appropriation du nouveau guide de pratique en orientation. Donc, le prendre par section, vraiment le lire avant les rencontres et en discuter par la suite sur comment ça ressemble chez nous, qu'est-ce qu'on met en pratique, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, de vraiment prendre du temps pour s'approprier ce guide-là qui va toucher sensiblement l'ensemble des thèmes qu'on avait peut-être en proposition. Puis, on n'a pas eu le temps de faire tout le tour, Mélanie, dans le fond, de tout le monde. Mais sinon, il y avait des gens aussi qui étaient intéressés par les théories puis les ateliers plus pratiques. Puis, en dernier, c'était plus les rôles et responsabilités. Donc, mais malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a eu le temps de s'exprimer. Avais-tu d'autres choses à ajouter, Mélanie? En fait, aussi, puis ce qui ressort des discussions pour plusieurs personnes, c'est que, tu sais, on se disait, mon Dieu, tu sais, on travaille sur plusieurs choses. Donc, il y a des conseillères qui disaient, bien, moi, je suis toute seule dans mon centre. Donc, je fais Sarka, je fais Transition, je fais l'orientation, je fais la... Bon, tu sais, donc, mais c'est de là l'avantage peut-être de notre proposition de dire, bien, à ce moment-là, la personne va pouvoir participer à plusieurs après-cours selon les thématiques qui l'interpellent davantage. Donc, c'est un peu la conclusion qu'on avait. Alors, je pense que ça fait le tour. Et puis, il nous manquait la petite question, là, on a manqué tant pour sonder l'intérêt pour le 26 avril. Donc, peut-être qu'on pourra voir, si on n'a pas le temps d'ici la fin, soit par un petit sondage ou par un courriel. Je vais voir, là, Richard, si... En fait, Mélanie, on va voir. Ceux qui sont intéressés, sachez qu'il y a ce journée-là qui va... Je vais essayer d'aller encore sur le retour qu'on a eu l'année passée lors de la KievGA 2020... 2022. On va revenir sur ça. Donc, s'il y en a qui ont le goût d'ovner en lisant la proposition de la journée, bien, inscrivez-vous. On verra qui souhaite s'inscrire. On va continuer à faire de la promo. Donc, moi, je dirais plus là. Puis moi, pour mon groupe d'immigration, bien, il y a une affaire, entre autres, qui est ressortie et qui revient pas mal à ce qu'on disait au niveau du programme de mentorat de la KievGA. Vous avez nommé les deux, Sonia et Marie-Ève, les nouveaux qui arrivent en FGA et qui ont besoin d'un soutien un peu plus précis. bien, tu sais, le programme de la KievGA, s'il y en a qui ont le goût de s'inscrire comme mentor, mentoré, je pense que ce programme-là de la KievGA aussi peut aider les nouveaux à s'approprier puis les anciens à partager leur information. Puis c'est sûr que moi, comme ressource nationale, je reste là pour répondre à l'ensemble des questions des gens puis essayer de vous référer vers des autres personnes. Puis plus précisément au comité d'immigration, bien, on a ressorti plusieurs points que j'ai mis dans le document collaboratif, mais les choses qui sont sorties beaucoup, c'est par rapport au guide, avoir une section sur le site Internet, parler de reconnaissance des acquis, FP, FP, puis en lien avec les Sarka, en lien avec la clientèle immigrante, puis tout ce qui est de la reconnaissance des diplômes. Donc, c'est ces trois grands thèmes-là qui sont ressortis. Au niveau de la formule, bien, les gens, là, trouvaient intéressant qu'on fasse une formule où on a plusieurs après-cours puis que là, on donne les thèmes qu'on va travailler dans ces après-cours-là. Dans les après-cours qui s'en viennent. Si on en a neuf dans l'année, mais on soit capable de dire on va travailler sur tel, tel thème à tel, tel moment pour que les gens puissent le planifier. Effectivement. Merci. Puis Richard, dans son efficacité, a préparé deux petits sondages pour qu'on puisse, on est 30 à peu près, mais si ça vous tente, on peut répondre aux deux petites questions, ça va te donner une idée, Marc. Oui, bien, j'aimerais ça. Merci, Richard. Donc, on a eu la question sur l'intérêt. L'intérêt pour la KFGE. pour le pré-congrès. OK. C'est quand même bien. C'est 21, c'est 63 %. Vas-y. 24 réponses, 15 personnes sont intéressées. OK. Donc, vous allez pouvoir voir sur la programmation ou contacter notre agente de développement, Caroline. Pour l'information, c'est 40 $ pour la journée. ou même ceux qui veulent partir pour les trois journées, c'est même 60 $ pour pouvoir participer à l'ensemble du congrès en virtuel, mais juste à certains ateliers qui sont offerts en virtuel. OK. Puis, intérêt? Parmi ceux qui ont dit qu'ils sont intéressés pour le 26 avril, est-ce que vous préférez en présentiel ou en virtuel? OK. C'est ça, c'est merci, Richard. puis l'avantage aussi de vous inscrire puis de demander à vos directions de venir à ce journée-là, mais c'est que ça vous, vous devenez membre de la QIFGA puis tu sais, la QIFGA est là pour vous aider, là, tu sais, comme intervenant de la FGA. OK. Surtout en virtuel. Surtout en virtuel. Parfait. Il y a juste une personne, il y a comment, en présentiel, là? C'est combien de personnes? Deux personnes en présentiel et dix personnes en virtuel. C'est moi et quelqu'un d'autre. OK. C'est intéressant puis juste pour faire un petit parenthèse rapidement, il y a eu les journées nationales récemment et puis ma direction a dit, il y avait beaucoup de nos directions, beaucoup de conseillers pédagogiques puis il y avait seulement une conseillère de notre CFGA, mais tu sais, la direction m'a dit, OK, là, pour l'avoir vécu la prochaine fois, vous êtes toutes là, c'est sûr. Donc, en même temps, c'est bien parce que nos directions voient la pertinence de ces événements-là. Donc, à suivre pour le 26, j'espère que plusieurs conseillers vont avoir accès. bien, en virtuel, ce serait le fun que vous pourriez demander un 40 $ pour pouvoir y participer en virtuel puis en lien avec ce que Mélanie a dit dans le document collaboratif en lien avec la journée nationale, allez écrire vos commentaires puis ce qui manquait puis pourquoi vous auriez aimé venir puis vous n'avez pas pu venir, tu sais, les commentaires pour une prochaine édition parce que le ministère semblait très intéressé à faire une prochaine édition. Génial. Bien, merci beaucoup tout le monde et nous respecte toute personne qui doit avoir faim. Oui. Bien, bien, merci tout le monde aussi puis on peut mettre fin à l'enregistrement. Oui, puis on vous envoie de toute façon, on va continuer à envoyer des courriels pour informer la communauté sur les événements à venir au fur et à mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501